J'ai choisi d'aller en concentration d'art visuel en sixième année, premièrement parce que je voulais explorer quelque chose de nouveau. J'ai choisi d'aller en art visuel parce que c'est une de mes passions. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, vous savez, on travaille sur nos murales. Ils sont passionnés autant que moi, puis j'ai rien d'autre à leur demander que d'être là, puis de créer, puis ça, bien, c'est merveilleux. On doit aller finaliser tout ça. Je sais que le délai est restreint, mais on s'essaie. En un mot, pour moi, la concentration d'art visuel, c'est dévouement. Pour moi, la concentration d'art visuel, c'est le soutien. Pour moi, la concentration, c'est vraiment quelque chose qui me motive. C'est comme le bonbon de la journée pour moi. Est-ce qu'on a des questions? C'est bon? Alors c'est beau tout le monde, on s'installe, puis on se met au travail. Go! En un mot, le programme m'a apporté beaucoup d'expérience. Quand je suis rentrée ici, je n'avais aucune idée comment manier le pinceau, les crayons, faire des ombrages. J'ai tout appris ça au cours des projets qu'on a fait de secondaire 1 à 5. J'aime le concept des mélanges de couleurs et de la spatule. Ce que j'aime le plus faire dans un cours d'art visuel, c'est de la sculpture. Parce que je trouve que c'est plus manuel, tu as besoin de faire moins de détails, tu sais, c'est plus rough. Ce que j'aime le plus faire, c'est dessiner. Ou sinon, les expérimentations qu'on fait parfois entre les cours, c'est vraiment bien. Ma technique préférée, c'est le dessin. Ma technique préférée, c'est le dessin, parce que je trouve que ça me permet de mieux m'exprimer, puis de mettre plus de détails. Mon médium préféré en art, c'est quand j'utilise une tablette graphique pour dessiner sur l'ordinateur. Mon inspiration, je la trouve avec mes sentiments ou des messages que je veux transmettre. Je trouve mon inspiration sur Internet, comme je regarde un peu un ensemble d'images. Je veux m'inspirer de ça, sur des couleurs ou juste la technique de l'artiste. Puis je crée mon œuvre à partir de cette image, puis je personnalise un peu à ma façon. Ce que j'aime le plus faire dans un cours d'art plastique, c'est pouvoir socialiser avec le monde. Tu crées une relation assez proche avec ton professeur, puis ça, ça t'aide beaucoup pour continuer plusieurs années dans la concentration. Sophie, toi, ton personnage est terminé? Oui. Parfait. Excellent. Nous, les élèves qu'on attire, c'est des élèves qui aiment la peinture, la sculpture, le dessin. Et c'est le fun de les voir s'épanouir dans ce beau programme-là. Moi, je commence avec eux en première secondaire, je les ai plus tard en quatrième secondaire. Et je vois déjà là une belle évolution. Ça me fait vraiment plaisir, puis ça nous fait des fois un petit peu de peine quand on les voit quitter en cinquième secondaire. En une phrase, mes enseignants sont présents, toujours là quand on en a besoin. Elles sont vraiment agréables à être autour. C'est vraiment comme si c'était des amis avec nous. C'est comme si c'était une deuxième famille. M. Langlois, c'est comme un père pour moi. Il a toujours été là pour moi, tous les jours je le vois, puis toujours aussi heureux de le voir. Puis on a quand même une chimie ensemble. C'est l'anglais, c'est pour moi, mon prof préféré. Ils ont choisi d'être là depuis le secondaire 1 avec leurs parents. Puis pour nous, c'est un gros plus parce qu'ils sont contents d'être là. Je les ai dans le plus beau moment, tout le temps. On est entre amis, on fait ce qu'on aime. Puis c'est tellement un cours agréable en fait, parce que tout le monde veut être là, puis tout le monde est super impliqué. « OK, alors ça va être le temps de ramasser. Vous avez 10 minutes, on ramasse les bancs, les poux. On est droit comme vous, notre plancher. » Le plus beau souvenir de mon voyage à New York, ce serait juste la visite de la ville, juste être ailleurs. Pas au Québec, pas au nouveau pays. Mon plus beau souvenir du voyage à New York, je pense que c'est le fait d'être avec toute la gang, puis de m'avoir fait de nouveaux amis. Parce que je n'y allais pas nécessairement avec mes amis proches, mais je me suis fait vraiment plein de nouveaux amis. Depuis mon premier cours d'art visuel, j'ai appris des choses que je ne savais pas partout faire avant. Des nouvelles techniques, tout plein de choses que dans ma tête, ça n'existait pas nécessairement. Comme langue, une chose que je ne m'attendais pas partout à réussir, j'aime beaucoup en faire. J'ai appris depuis mon premier cours à avoir plus de patience et faire les choses plus méticuleusement. L'oeuvre que j'ai préféré créer, c'est l'oeuvre pour la chaîne d'oeuvres, parce que je trouve que ça nous impliquait parmi les projets d'école. L'oeuvre que j'ai préféré créer, c'est le jeu vidéo qu'on a fait en secondaire 4, pour plein de raisons, mais je dirais que travailler avec mes amis, c'était un des facteurs que j'ai le plus aimé. Je pense que ma plus grande fériorité dans mes cinq dernières années, c'est vraiment la persévérance que j'ai mise dans tous mes travaux. Il y a plein de choses que j'ai faites que si je n'avais pas persévéré, je le sais que ça ne serait pas donné comme ça, mais je suis fière de l'avoir fait. L'art n'est pas un fait, c'est une manière d'être. L'art n'est pas un fait, c'est 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 un fait, c